bonjour les enfants bienvenue au club nature du cpieu cette fois ci consacré aux rapaces nocturnes alors un petit mot quand même pour me présenter parce que on ne se connaît pas vraiment je m'appelle cébride et je suis animatrice au cpieu avec manu que vous connaissez déjà celine lu kelly et sabrina on se retrouve aujourd'hui avec paulette bonjour à tous je suis trop contente de vous retrouver nous on se connaît déjà nous un petit peu moins paulette donc c'est comme avec les enfants on va faire un petit peu connaissance aujourd'hui pas de souci alors bon on vous a remis une box sur la tête sur le thème des rapaces nocturnes mais qu'est ce que c'est qu'un rapace nocturne paulette est ce que tu sais ce que c'est qu'un rapace nocturne et ben moi j'en suis un rapace nocturne alors ça veut dire quoi exactement et ben ça veut dire qu'en fait je vis la nuit ah voilà nocturne ça signifie nuit et rapace alors un rapace tu pourras compléter pour l'état si tu veux dire quelque chose c'est un oiseau comme par exemple cette chouette qui va donc avoir regardez bien deux yeux ces deux yeux vraiment à l'avant du visage on peut comparer si vous le souhaitez avec par exemple ici en photo une buse la buse elle a les deux yeux de chaque côté alors que si on regarde ici la chouette est frais on voit bien que les deux yeux sont sur la face ça c'est un élément un premier élément pour faire la différence entre la buse et un rapace de l'huile de plus tôt de jour et la chouette et bien d'autres qu'on verra après il est un rapace nocturne et un deuxième élément et là je vais reprendre ma petite maquette c'est regardez bien au niveau du bec il est bien crochu que d'accord avec moi paulette oui le mien aussi il est super crochu tout pointu et recourbé exactement et un troisième élément et un troisième élément qui est très important c'est ici les pattes qu'on appelle les serres qui sont très acérés et les serres ainsi que le bec vont permettre aux rapaces de chasser leurs rois qu'est ce que tu chasses paulette toi de quoi tu te nourris alors moi j'adore manger des mulots des campagnols plein de petits rongeurs ça c'est vraiment ce que je préfère tu es une gourmande toi je vois alors on reparlera juste après de ce des mulots et des campagnols alors il ya quand même une petite chose que je souhaiterais vous dire c'est qu'il y a une légende autour des rapaces nocturnes et du coup on parlera des chouettes et des hiboux c'est que autrefois et heureusement un peu moins maintenant les gens avaient peur de ces animaux qui se déplaçait comme ça silencieusement la nuit avec des vols très très silencieux cette légende là et ces animaux là on les associer au strige alors une frise c'est voilà une femme qui vole alors vous pensez bien que ça n'existe pas à part dans nos rêves on aimerait tous voler mais en l'occurrence on ne peut pas le faire nous en tant qu'être humain et du coup voilà cette légende un peu négative a collé pendant très longtemps au plus de ces de ces chouettes et de ces hiboux heureusement maintenant on est un peu plus dans l'observation et la sauvegarde de ces de ces de ces oiseaux de ces animaux mais on parle de chouette et de hiboux paulette comment on fait la différence entre une chouette et un hibou ah ben ça c'est simple il suffit de regarder notre tête moi par exemple je suis une chouette ma tête elle est toute lisse toute ronde mes copains les hiboux eux ils ont deux petites aigrettes tu peux expliquer c'est quoi s'il te plaît bien sûr alors par exemple ici je vous montre une première photo alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que cet animal est ce que peut-être l'un d'entre vous a une idée et puis pour rebondir sur ce que vient de dire paulette si on regarde sur la tête il ya deux petites plumes qui dépassent alors est-ce que c'est une chouette ou un hibou tu avais mis un avis paulette moi je sais oui c'est un hibou lui tout à fait alors je vois que les enfants pour la plupart avaient également trouvé la réponse que c'est un hibou et je j'apporterai une petite précision sur mon complet c'est le hibou moyen duc je vous propose maintenant d'entendre son cri j'espère que vous avez bien entendu ce petit ou et on va s'apercevoir les enfants que les hibou n'ont pas le même cri que les chouettes et que parmi les hibou entre eux ils n'ont pas non plus le même cri et pareil pour les chouettes alors maintenant je vous propose cette image cette photo chouette hibou chouette comment si c'est une chouette ou hibou comment est ce que tu as un avis paulette et ben déjà elle n'a pas des grètes sur sa tête donc c'est une chouette comme moi ah mais je vois que les enfants répondent la même chose que toi et en effet je valide pas des grètes sur la tête donc nous sommes chez la famille chez l'ensemble des chouettes alors ici nous avons une petite chouette qui s'appelle chouette chevêche elle le chouette hulotte pardon excusez moi en plus avec mon ami paulette juste à côté de moi je fais l'erreur excuse moi paulette je suis désolé donc effectivement la chouette hulotte et je pense que paulette sera d'accord avec moi elle vit plutôt dans les forêts est ce que est ce que c'est bien ça oui je la vois souvent dans les bois se promener voilà alors elle est connue pour les enfants qui viennent se promener le soir en famille par son cri à ses caractéristiques on l'écoute c'est quand même toute une ambiance paulette hein j'adore l'entendre chanter à la nuit moi c'est pareil alors continuons notre petit jeu si vous voulez bien troisième image et là malheureusement je vous ai donné malencontreusement le nom de cette petite tout petit bout tu t'en penses quoi paulette et ben à mon avis là les enfants ne se trompent plus pas des grètes c'est donc une chouette exactement alors je vois que les enfants en effet ont répondu chouette et il y a parmi les enfants présents quelques-uns qui avaient bien écouté ma petite erreur juste avant et ici on parle bien de la chouette chevêche alors il est vrai qu'ici à l'image on se rend pas forcément bien compte mais cette petite chouette elle est surnommée la chouette aux yeux d'or puisqu'elle a effectivement un oeil de couleur jaune et noir pour la pupille mais elle a également un petit bec jaune assez reconnaissable donc voilà pour la chouette chevêche je vous propose d'écouter maintenant le cri de la chouette chevêche un petit cul tout est eu qu'en penses-tu paulette oui mais elle je l'entends pas dans les voix elle se trouve plutôt où en effet c'est une espèce et tu as raison paulette de me le préciser que j'ai pu s'expliquer aux enfants c'est une espèce qu'on va plutôt trouver dans les vergers dans des cavités qui pourraient être naturellement creusées dans les trous d'arbres alors les vergers pour tout le monde parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est c'est un endroit où on va trouver des arbres fruitiers je pense par exemple à des mirabelliers, des poiriers, des couets de chez etc et c'est vraiment le milieu qu'affectionne, que préfère la chouette chevêche pour s'installer allez on continue notre petit jeu alors là attention là maintenant vous devez savoir si nous sommes sur un hibou ou une chouette alors paulette, en pense quoi toi ? ah bah lui avec ses baisers grecs dressés, aucun doute c'est un hibou tout à fait et je vois que les enfants aussi ont bien répondu à la question nous sommes en effet en présence d'un hibou et alors attention, c'est pas n'importe lequel c'est le plus grand hibou d'Europe qui s'appelle donc le hibou grand duc on peut même dire qu'il est capable de manger un hérisson imaginez un peu alors il faut qu'il le décortique naturellement avec son bec crochu, souvenez-vous et on peut même ajouter comme information le fait qu'il pèse environ 2,4 kg on va dire que c'est à peu près l'équivalent de 2 bouteilles ou 2 briques de lait pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer le poids du hibou grand duc ici sur cette image et je vous propose d'écouter le son, le cri du hibou grand duc c'est sympathique aussi ça Poulet, qu'est-ce que t'en penses ? ah oui, lui, c'est souvent celui qu'on connait le mieux, non ? c'est un cri qu'on imagine souvent pour les hibous en tout cas, ça fait un beau hou hou comme on a l'habitude d'imaginer ça je suis bien d'accord avec toi et enfin, je vous propose pour notre petit jeu une dernière photo de ce magnifique oiseau est-ce que tu le connais Poulet ? ah, elle avec sa belle tête blanche c'est facile c'est ma copine la chouette est frais, non ? tout à fait, exactement et je vois que les enfants se sont précipités pour apporter leur réponse et effectivement, ils ont répondu et je les félicite la chouette est frais alors, la chouette est frais on la trouve assez souvent dans les clochers d'église d'où sont notre nom des frais, pardon des clochers également appelée dame blanche parce que si on regarde bien au niveau de sa face qui est plutôt claire on va dire même qu'elle a allez, soyons un petit peu scientifique un disque facial voilà qu'on va retrouver tout autour de ses yeux de couleur blanche et alors là, on ne le voit pas forcément bien à l'image mais ici, on a une petite pointe qui redescend ce qui fait qu'on a un disque en forme de cœur tu avais déjà fait attention à ça, Paulette ? ah non, mais c'est vrai que maman, tu le dis je vais le retenir regarde, je te montre à toi elle est belle alors, je vous propose maintenant les enfants d'entendre son cuir alors, pour rester un tout petit peu sur la chouette et frais ici, je vous montre une photo d'une plume où l'on voit effectivement un petit peu le détail des couleurs où on s'aperçoit qu'il y a du blanc du brun clair et du brun foncé ce qu'il faut savoir c'est que d'un individu à l'autre voilà, il y a quand même quelques variations dans la couleur des plumes et il en est de même pour nos amis les hiboux moyen-duques et les hiboux grands-duques une autre particularité et là, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? regardez-moi ça alors, vous allez me dire ah, elle sait que c'est le cou elle a un torticolline la chouette et frais mais non, pas du tout est-ce que tu avais déjà vu ? regarde un petit peu, Paulette oui tu sais faire, toi ? mais nous, en fait on est très souples au niveau du cou on peut tourner notre tête presque dans tous les sens ce que nous, on ne sait pas faire sinon, on se fait très très mal d'accord ? n'essayez pas sur tous les enfants vous allez vous laisser vous faire mal ça va pour tout le monde ? alors, je vous propose maintenant de continuer un petit peu de parler des chouettes et des hiboux et on va aborder la nourriture parler un petit peu de la nourriture notamment au travers de ce qu'on appelle la chêne alimentaire alors j'ai un petit jeu de cubes ici je vais vous présenter les six cubes qui vont nous servir à jouer dans un premier temps nous avons je ne sais pas si vous voyez bien les enfants peut-être là le gland je suppose que tout le monde sait ce que c'est que le gland mais pour information quand même, je le relis à tout le monde c'est le fruit du chêne du bel arbre qu'on peut trouver en forêt un deuxième cube qui nous présente c'est ce que c'est Paulette ? une pomme de pain effectivement la pomme de pain là tout le monde connaît je ne vais pas expliquer et puis un troisième cube qui nous présente et là je vois que des enfants réagissent en effet c'est très bien c'est la noisette le fruit du noisier quatrième petit cube alors là attention qu'est-ce que c'est que ça ? tiens Paulette je montre en premier tu connais qui connaît ? oui je l'adore lui je vois que tu te régales a priori avec ce petit animal mais je n'en dis pas plus pour l'instant alors lui voilà c'est le mulot on va dire pour les enfants qui ne connaissent pas et je peux comprendre que c'est le cousin de la souris je pense que tout le monde connaît la souris et là de nouveau un petit animal sympathique et je pense que Paulette le connaît aussi c'est le petit campagnol on va dire que c'est le cousin du mulot et le cousin de la souris et enfin un dernier cube ici et là maintenant vous savez qui c'est cet animal avec la face blanche qui vit dans les clochers donc c'est la chouette effraie et puis sur une autre phase de ce cube nous avons le hibou grand duc dont nous avons parlé tout à l'heure voilà voilà alors on va essayer les enfants de construire une chaîne alimentaire dont on va dire même de faire une pyramide alimentaire alors j'ai quelques ustensiles à installer pour que vous puissiez bien voir les cubes alors il faut imaginer dans la forêt par exemple des éléments qu'on peut ramasser au sol alors moi je pense par exemple que dans un premier temps je peux ramasser des glands je peux aussi ramasser des pommes de pain et puis je peux aussi ramasser des noisettes moi je peux ramasser ça soit effectivement pour ramener à la maison pour faire un bricolage ou parce que voilà ça me plaît j'ai envie de déguster les noisettes mais il n'y a pas moi qui peut déguster des noisettes en forêt ou ailleurs parce que les noisettes on peut les trouver aussi dans nos jardins le campagnol sera intéressé également par ces petits éléments comme la pomme de pain et le gland pour se nourrir mais aussi le mulot sylvestre qui du coup commence à constituer la pyramide ça veut dire que ces deux petits animaux là vont pouvoir manger ce qu'il y a en bas de la pyramide alors question les enfants ces deux-là par qui ils peuvent être mangés du coup t'as une petite idée pour l'être ? oh oui bien sûr moi je m'en régale par exemple oh ben lui j'imagine bien tu as raison ces animaux font partie de ta nourriture au même titre que la chouette est frais la chouette est frais elle va pouvoir aussi se nourrir des mulots et campagnols qui eux-mêmes vont se nourrir du blanc de la noisette et de la pomme de pain on pourrait si on le souhaite remplacer la chouette par le hibou grandu c'est pareil au niveau du régime alimentaire de ce qu'il va manger de ce qu'il va chasser on va trouver le mulot le campagnol qui eux-mêmes vont se nourrir par la noisette le blanc et la pomme de pain est-ce que tu as tout compris Paulette ? oui et les enfants vous avez compris ce que je viens de vous expliquer ? alors a priori vous avez tous compris c'est merveilleux je démontre ma petite pyramide car je souhaiterais vous parler ainsi qu'à Paulette d'une dernière chose que vous allez retrouver dans votre box alors là pour le coup je vais m'équiper je vais mettre mon masque t'inquiète pas Paulette il n'y a pas de soucis et puis je vais mettre un petit dent de manière à me protéger alors vous allez dire mais ah elle va faire une opération non ne vous inquiétez pas pas d'opération l'idée c'est pour continuer à parler de la chaîne alimentaire et dans votre box vous avez dû le trouver c'est cet élément là alors vous allez me dire mais Séverine c'est une crotte mais non pas du tout Paulette est-ce que tu sais ce que c'est ? oui ça s'appelle une pelote de réjection et ça n'a rien à voir avec les crottes pas du tout la pelote de réjection est ce qu'on appelle régurgité ça veut dire que ça passe par le bec c'est régurgité par le bec de la chouette ou du hibou alors vous voyez si on regarde de tout près il y a des parties grises des parties blanches des parties grises ce sont par exemple les poils du campagnol dont on a parlé juste avant ou les poils du mulot qui ne sont pas digérés par notre chouette ou notre oeil baud et du coup les petites parties blanches qu'est-ce que ça peut bien être ? est-ce que tu as une idée de bollette ? oh oui c'est ce qu'on n'arrive pas à digérer les os par exemple exactement exactement alors là ici dans ma petite barquette que vous ne voyez pas à l'écran je prélève un petit élément et là on a un petit crâne de mulot de campagnol il faudrait s'amuser avec la fiche que vous avez dans votre box à faire les petites recherches de manière à identifier le cas l'animal on parle ici alors dans votre box également vous trouverez le fameux petit dent et puis un masque de manière à vous protéger parce que dans cette petite pelote il y a parfois des petits microbes qui se promènent et l'idée c'est de vous protéger au maximum pour faire vos petites découvertes vos petits explorateurs au niveau de la pelote de réjection je crois qu'on a dit pas mal de choses Promet t'en penses quoi ? est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? bah non maintenant je pense que les enfants me connaissent bien et connaissent mes copains aussi les hiboux donc c'est parfait il me semble aussi qu'on a dit l'essentiel les enfants je vous propose qu'on se quitte là-dessus je vous souhaite de bonnes découvertes avec la box chouette et puis ma foi je te salue Paulette et je te dis à bientôt à bientôt Séverine merci pour les explications au revoir Paulette au revoir les enfants à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501